La prospérité de notre pays est un acte de reconnaissance et de légitime orgueil. En nous réunissant annuellement dans cette enceinte, notre but n'est pas seulement de te rendre en suprême hommage, mais c'est aussi d'épuiser dans ton souvenir des forces nouvelles pour continuer et mener à bien l'œuvre que tu avais toi-même entreprise. C'est plein de ces idées que nous venons commémorer la disparition de notre regretté compagnon de lutte, Léopold Sédar Senghor. Que le Sénégal est fier de compter au nombre de ses illustres fils. Mes chers camarades, très chères familles, c'est d'abord à l'ami personnel que va ma première pensée. Et vous me permettez d'adresser à l'homme de l'être, aux brillants académiciens, aux camarades dévoués, à l'excellent homme d'État, aux pères de famille qui reposent en ces lieux, le témoignage ému de ma profonde affection. Cher Léo, Il manque ici quelques-uns de tes anciens et proches camarades. Tu aurais désiré être avec nous pour te célébrer cette année encore. Mais un péché, par la distance et ne pouvant être là en personne, ils sont parmi nous, par la pensée et par le cœur. Je fus bien souvent le confident de tes désirs et tes aspirations qui sont loin, hélas, d'avoir été tous réalisés. Mais nous savons également que le renversement de nos espérances, la perte des êtres qui nous sont chers, sont parmi les épreuves que nous devons subir avec abnégation. Nos regrets de t'avoir perdu, nous sont inspirés par tes mérites et ton principal mérite est d'avoir consacré au bien toutes les facultés de tes facultés, « Toute ton influence, toute ta vie, l'œuvre à laquelle tu as collaboré avec toute l'ardeur d'une conviction sincère accomplira fatalement son évolution vers cet idéal de fraternité et de solidarité que tu as rêvé de voir briller sur le monde en apportant à l'homme un peu plus de bien-être, de justice et de vérité. Tu estimais que rien n'est petit de ce que l'on fait de toute son intelligence et de tout son cœur. Je sens que ton esprit nous voit, nous sommes persuadés que dans son immarialité, il nous dit à tous, à ta famille éplorée, à tes amis désolés, ne pleurez pas sur moi. J'ai franchi la porte sombre, celle qu'on n'ouvre plus quand elle est réfermée sur vous. Mais j'ai trouvé ici ma récompense, celle que trouve le bon ouvrier, celui pour lequel il a été dit. Il moissonnera dans l'allégresse, celui qu'aura semé dans des pleurs. Camarades présidents, point n'est besoin de jeter des fleurs sur ta tombe. Tu as su, par ton courage, ta persévérance. De tresser une couronne de laurier, immortel. Tu seras beaucoup regretté. Ayant été beaucoup aimé, repose en paix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada